Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un calendrier de l'Avent Bougie. Alors, je suis allée à Stokomanie. À l'entrée, il y avait ce calendrier-là. Il y avait deux packagines. Honnêtement, j'ai craqué. Pour le prix, 15,99 euros. Moi, j'ai craqué. Oui, 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 oui. Avant de commencer cette ouverture de calendrier Bougie, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me soutenir, à me mettre un pouce bleu et j'ai confiance en toi. N'hésite pas. Alors, déjà, on va faire un petit tour du calendrier. On va voir le packagines toussant. Donc, je ne me suis pas du tout spoilée. Mais alors, pas du tout. C'est vraiment un achat compulsif. Mais bon, pour le prix, je me suis dit, pourquoi pas ? Allez, Flo Flo. Mais bon, j'ai craqué. Je ne me suis pas du tout spoilée. Je n'ai même pas vu ce qu'il y avait derrière. C'est très rare de moi. Oui, c'est très, très, très rare. Parce que moi, je n'aime pas acheter sans savoir ce qu'il y a. Mais écoutez, j'ai changé d'avis. Comme je vous l'ai dit, je l'ai pris à Stokomanie pour 15,99 euros. Il y avait deux sortes de packagines. Moi, j'ai voulu celui-ci. Je le trouve assez soft. Il est assez sympa. Il fait Noël. Comme vous voyez, vous voyez des sapins, des étoiles, tout ça. Et je trouvais assez sympa. Bon, devant, vous avez la bande, l'affiche ici avec quelques bougies. Mais je ne sais absolument pas ce qu'il y a comme senteur. On va découvrir tout ça. Donc là, vous avez un petit nœud doré. Alors là, je ne me rappelle plus. Je sais, il tirait vers le bleu. Le packagine était bleu. Après, je crois que c'est exactement la même chose à l'intérieur. Donc allez, c'est parti. On va l'ouvrir ensemble. J'ai enlevé la petite affiche là qu'il y avait devant. C'est un calendrier assez sympa. Assez sympa. Alors, il est très lourd. Franchement, très, très lourd. On ouvre le nœud. Il se présente comme ceci. Voilà. C'est assez sympa. Et on va commencer l'ouverture. La numéro 1. Ça va être très compliqué parce qu'il est très lourd. Alors, très lourd. J'espère que ça ne va pas être compliqué pour les ouvrir. Oh, comme c'est chou. C'est trop joli. Et en fait, il n'y a pas marqué les senteurs. Elles sentent très bon. Je ne sais pas, il n'y a pas marqué les senteurs. Elles sentent très bonnes, mais il n'y a pas de senteurs. Il n'y a rien de noté. Bon, écoutez. Pourquoi pas ? Déjà, elles sentent hyper bonnes. On va chercher la case numéro 2 qui est ici. On va faire comme ça parce qu'il est très lourd. C'est trop chou, c'est des petites bougies. Ça, ça sent la vanille. À tous les coups, c'est la vanille. Ça sent hyper bon. Comme ceci. Elles sentent très bonnes. En plus, j'aime trop. C'est trop joli, ces petites bougies. Et puis, la case numéro 3, elle est juste ici. J'espère qu'on y aura d'autres formats de packaging après. Là, on a encore le même packaging. Ça, là, j'aime un peu moins. Elles sentent rien, en fait. Elles sentent absolument rien. Vous voyez quelque chose. Je n'ai pas l'impression. Ça sent que dalle. La 4, qui est ici. J'aimerais trouver d'autres packaging. Je ne sais pas dire c'est quoi comme odeur. Vraiment, c'est dommage. Ils n'ont pas mis la senteur. Ça sent bon, mais ce n'est pas ma préférée. Écoutez. Il n'y a rien d'écrit. Ok. 5. Allez, on va 5. 5. Elle est là. Elle est, hop, juste ici. Franchement, pour découvrir des bougies. Mais elles sentent que dalle. Après, elles doivent sentir. Peut-être. Ça sent le propre. Ça ne reste pas ma préférée non plus. J'aimerais bien d'autres formats de bougies, s'il vous plaît. La numéro 6. Qui est ici. Pareil, on y trouve le même format. Hop. Elles sont bonnes. Franchement, pour vous décrire les odeurs, elles sont très bonnes en tout cas. La numéro 7. Elle est ici. Ici, je fais ici. Peut-être que vous allez voir quelque chose. Je vais me coûter. Elle est pas mal, celle-là. Ouais, on sent bon. Bon, on peut changer un peu de packaging. Je vais voir que ça... La 8. Elle est juste là. Franchement, le calendrier, il est hyper quali. Non, j'aime moins celle-là. Je sais pas, ça sent... Je sais pas. Je vous dis juste si c'est bon ou si c'est pas bon. La 9. Qui est... Hop. Ici. Elle sent les fruits rouges. Oh là là, elles sont trop bonnes. Oh là là, j'aime beaucoup. La 10 qui est ici. Bon, après, ce que je comprends, va avoir le même format de bouger. Bon, après... C'est bien pour découvrir un petit peu. Non. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après... La 11 qui est juste... Qui est juste là. Est-ce qu'on a pensé que la 24, on aura une grande. Je ne sais pas. Parce que là, jusqu'à présent, c'est tout le même packaging. Donc, ouais. Vous allez me dire, au moins c'est bien. Ça fait une petite... Petite quantité. J'en sais que dalle. De l'odeur. Là, je ne sais pas du tout. Ensuite, j'ai envie de... Donc là, j'ai fait la 11. La 12. Qui est juste là. Par contre, je n'ai rien à dire sur le calendrier. Il est hyper calé. C'est vraiment du carton. Hyper robuste. C'est dommage qu'ils n'ont pas marqué les senteurs. Ouais, elles sont bonnes, celles. En plus, franchement, les odeurs, jusqu'à présent, je trouve qu'elles font assez hivernales. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça fait vraiment de noël, quoi, les odeurs. Franchement. Qu'est-ce que tu es 14 ? Un petit metaphor. Qu'est-ce que tu es 14 ? Alors j'aime pas la cannelle, mais j'ai l'impression qu'il y a de la cannelle. Mais elles sont hyper bonnes. J'aurais, ça sent style le pain des pièces. C'est trop bizarre. Ah, je suis contente. La 15 qui est ici. J'ai l'impression que toutes les bougies se sentent, à part deux ou trois, ça sent les épices. Les épices de Noël, vraiment. Je suis contente, je suis contente. La 16 qui est ici. Ah, ça sent la cannelle de partout, j'ai l'impression. Mais ça sent très bon. C'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas mis les senteurs. Je veux bien qu'ils ne soient pas chers, mais je ne sais pas. Minimum. La 17 qui est juste là. Au moins, c'est bien ce petit format. Au moins, ça permet de découvrir. D'avoir plusieurs senteurs. Ah là, c'est vraiment le pain des pièces pur et dur. J'en suis un peu moins fan. Les autres, il y avait quelque chose qui a doucissé. Et là, j'en étais au 18 qui est ici. En fait, pratiquement dans toutes les bougies, à part quelques-unes, ça sent vraiment les épices de Noël. Je suis dégoûtée. Ils n'ont pas marqué les senteurs parce que du coup, on ne sait absolument pas. J'en étais où ? 18, 19. Là, 19. T'es où ? Elle est là. Je m'inquiète, on va voir la 24 pour voir si c'est un autre packaging. Ou si... C'est les mêmes. Elle sent bon celle-là. Ça sent... Je ne sais pas, ça sent... Les fleurs et tout, mais les fleurs de l'automne. Ah, ça sent l'automne celle-là. Elle est... Elles sont très bonnes. Bon... On arrive vers la fin. On a numéro 20 qui est ici. Ah, celle-là aussi, elle sent l'automne. J'adore. J'adore. Toutes ces senteurs hivernales, ça sent trop, trop, trop bon. La 21 qui est ici. On arrive à la fin. Elle sent trop loin celle-là. Ça sent hyper... Hop. La 22. Ça y est, il est plus léger maintenant. La 22 qui est là. Là, ça y est. On peut dire qu'on arrive vers la fin. Je pense qu'il adore les bougements. Ça sent trop... Ça sent vraiment de Noël. Hiver. Là, j'ai qu'une envie, c'est de me faire un chocolat chaud. Me mettre en dessous le plaid. Et regarder un film de Noël. Là, j'ai qu'une envie, c'est ça. Et m'en allumer quelques-unes. Ah ouais. Le kiff total. La 20 au 3. Ça y est. Elle est là. On arrive vraiment à la fin. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah, j'adore. Mais une pointe de vanille dans celle-là. J'adore. Et la dernière. J'ai bien dit, j'ai la dernière. Je dirais que c'est à peu près le même packaging. Imaginant, elle est là. La 24. Mais je dirais que c'est vraiment le même packaging. Ah non. Non, 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 non. Vous allez voir. Elle est trop, trop jolie. Elle est comme ça. Il y a marqué Joyeux Noël. Et comme je vous l'ai dit, les senteurs, les odeurs, je suis nulle pour décrire. Mais elles sont trop bonnes. Là, c'est elle du 24. Et elle, c'est ce qu'on a. 23 bougées comme ça. Et le 24 là. J'aurais bien mis d'autres styles de packaging, d'autres formats. Parce que c'est vrai qu'on en a 23 comme ça. C'est bien. C'est bien. Ça permet de découvrir des bougies, d'en avoir plusieurs variétés. Plusieurs senteurs. Mais c'est vrai que... J'ai vu tout le long, c'était la même chose. Bon, après, 15,99 euros. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. Si vous aimez les bougies. Le calendrier, je trouve que c'est hyper quali pour le prix. En tout cas, voilà. Ouais. Après, est-ce qu'il y en a mieux sur le marché ? Je ne sais pas. Parce que bon, comme je vous ai dit, je suis passée devant. Et d'un coup, j'ai vu les bougies. J'ai dit bon, allez fonce. Et en plus, le prix, quoi. 15,99 euros. Enfin, vous en avez plein, quoi. Vous en avez plein. Et après, ça peut servir en tant que déco pour Noël. Pour tous les jours. Pour, voilà. Et ce qui est bien, c'est que les petits pots, je pense, vous pouvez les recycler. Vous en servir pour certaines choses. Mais franchement, les auteurs, à part quelques-unes où ça sentait trop, trop, trop le pain d'épices. Je n'y arrivais pas. Mais c'est dommage, voilà. Ce que je le reproche, c'est qu'il n'y a pas marqué les senteurs. Parce que du coup, quand on est nul comme moi, on ne peut pas deviner. Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, la dernière, elle sent très bon. Elle est hyper douce. Elle est sucrée. Elle sent la vanille. Enfin, la dernière, franchement, c'est tout ce que j'aime. Enfin, voilà. Vous le trouverez à Stokomanie, comme je vous l'ai dit. Moi, je l'ai trouvé à l'entrée. Et puis, voilà, voilà, voilà. Pour ceux qui aiment les bougies, foncez pour 15,99 euros. Ça vaut le coup, franchement. Pour avoir plusieurs petites bougies comme ceci. En plus, franchement, c'est sympa parce que c'est en vert. C'est basique. Et c'est au goût de tout le monde. Après, les senteurs, comme je vous l'ai dit, je suis assez délicate au niveau des odeurs peines d'épices. Parce que je n'aime pas ça. Mais franchement, foncez, quoi. Foncez, foncez. Et puis, voilà. On a fini. On a fini. Je n'ai pas prévu d'avoir d'autres calendriers. Celui-là, il était imprévu. Mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez que je fais ? Ça, je le dis dans plusieurs de vidéos. C'est pour me déculpabiliser. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Et je vous fais plein de gros bisous. Bisous.